Du beurre, voyons du beurre ! Faut faire bien, faire grand, faire savoureux ! Si vous avez deux minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Monseron, vos cuissons étaient parfaites. Comment appelez-vous ces petits chaussons ? Le délicieux. Truffes et pommes de terre, c'est bon. Pour les cochons. Il nous prend pour dégorer ! Excusez-vous. Monseron ! C'est vrai qu'il était cuisinier ? Tu peux pas renoncer et t'enfermer ici alors qu'il y a tant de choses à vivre. Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprenti. C'est trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu le coup de cuisiner. Apprenez-moi, et je suis sûre qu'il reviendra. C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligents s'arrêteront ici avant la fin de l'automne. Il faut partager cet endroit avec tout le monde. Nobles bourgeois ou paysans. Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventer un lieu de gourmandise. Un lieu de bouche. D'ailleurs, je dois reconnaître que vous êtes en train de vous faire jolies réputations. On parle de votre auberge jusqu'au château. Ici, tous les clients sont ducs. Et tous les clients sont rois. L'aide d'un visage de vous rendre une visite d'appétit. L'important, c'est que vous n'avez plus besoin du duc de Chanfort. Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes ? Vous l'êtes ? Oublie Chanfort et ses semblables, tu leur dois rien. Le monde est en train de changer. Ce ne suffit pas d'avoir envie de manger, il faut savoir manger. C'est un art. La vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels. J'exige que vous fermiez votre gargote. Que fait le peuple ? Un jour, il s'asseoir à la table. Et ce jour-là, Chanfort et ses semblables finiront pendus à des potences. Je vous ferai pendre.